C'est Monter, Garcimor et Manex dans le live. Des bisous et bons commentaires. C'est à vous ! Merci. Et joie à Smash ! Voilà, donc Starfield, un jeu. Un jeu, je pense. Voilà, c'est la meilleure manière de le décrire, un jeu. C'est un bon point de départ descriptif, on va pas se mentir. Voilà, alors d'ailleurs oui, on commence avec une save qui est préfaite, parce que pour éviter de se gaufrer... L'ascenseur du début, ouais, et puis ça va nous permettre aussi d'avoir des endroits de missions 6D, en fait. C'est comme on sait à chaque génération de monde de save, il y a certains endroits dans les missions qui sont sur des planètes particulières, des endroits particuliers. Là, on sait exactement là où ça va être parce qu'on a une pré-save. Voilà, Starfield, je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu, parce qu'en vrai, c'est possible que non, parce qu'il a aussi une attaque culturelle. C'est un petit jeu indépendant, personne ne connaît. Non, blague à part, c'est le dernier gros open world de Bethesda. Pensez Fallout, pensez... Pensez Fallout 3 dans l'espace, c'est bah... Mèh ! Mèh ! Voilà, il est même pas nul en plus, c'est genre... Mèh ! Il est mèh, pour vous dire, moi j'ai proposé ce commentaire-là. Nous devons être soivamentés dans cette... Deuxième vague de commentaires, donc ça veut dire que la première vague de commentaires proposée, il n'y avait absolument personne qui avait voulu commenter ce jeu. Garcimor m'a rejoint, je crois, à la troisième. C'était... C'est assez, je pense, ça dit quelque chose sur l'intérêt qu'on a pour ce jeu, mais qui n'est pas inintéressant, notamment en speedrun. En speedrun, il y a des trucs. Bah là, par exemple, en fait, on part devant notre superviseur pour la forcer à avancer plus vite. Un truc aussi qui est intéressant dans speedrun, qu'on va voir un petit peu tout le temps, c'est la stamina management et boost management, vous avez un jetpack dans le jeu, et une barre d'endurance, et donc le but, ça va être de l'épuiser, mais pas trop, pour être, voilà, pour être bien aligné, pour jamais perdre de temps, en fait. Maximiser notre input de sprint pendant le run. C'est ça, puis pour le jeu... Bien évidemment, il y a énormément de glitchs rigolos, parce que sinon, ce ne serait pas un jeu Bethesda, et autant, personnellement, j'ai trouvé le jeu moins buggé que genre Fallout 3 ou Fallout New Vegas, même si ce n'était pas Bethesda, exactement. Autant, il y a, bah bien évidemment, ça reste un jeu Bethesda, donc voilà, c'est... On va, d'ailleurs, tout au long du jeu, tous les dialogues, on va les skip, d'une manière un peu particulière, en fait, si vous faites une sorte d'input, une sorte, à peu près un quart de seconde après que la ligne de dialogue soit finie, en fait, vous skippez la suivante, c'est un peu particulier, ce qui fait qu'on va devoir un peu mêler quelle phrase on entend, et quelle phrase on n'entend pas, puisqu'on en skip à peu près une sur deux, et donc évidemment, il y en a qui sont plus longues que d'autres, on va les laisser les plus courtes pour skipper les plus longues, etc., etc. Alors qu'on finit cette séquence d'introduction très longue, où on va aller chercher l'artefact du dieu, de l'univers, de tout ça, de l'infini, de tout le reste. Voilà, on va découvrir un artefact, et c'est ce qui va nous projeter dans le scénario, globalement, parce qu'au début, on commence, on est juste un mineur, on n'est pas en tôle, c'est un jeu Bethesda, on commence, on n'est pas en tôle, c'est rare. On n'est pas en tôle, on n'est pas dans un abri, on connaît le monde un petit peu, on est intégré dans le monde, d'ailleurs, on n'a pas parlé des traits qu'on va mettre, parce que si vous savez, il y a un système un peu RPG, carrément RPG même, où on choisit une origine, ça va nous donner des avantages, des désavantages. L'origine, ça nous donne trois points de compte, et les traits, ça nous donne un avantage et un défaut. C'est genre, ah, t'as l'habitude de l'espace, donc t'as un bonus dans l'espace, mais quand t'es sur la surface des planètes, voilà, c'est des trucs comme ça, c'est comme les traits dans Fallout New Vegas. Nous, on va aller chercher le bonus du boost pack, qui est avec le chasseur de primes, et après, on va prendre de l'ADN alien, pour plus de santé, plus d'oxygène, et le Terra Firma, qui est globalement l'aptitude, on va être plus, mieux, quand on est sur Terre ferme, donc sur une planète, et donc sur Terre, on va avoir plus de santé, plus d'oxygène, c'est que globalement, ce qu'on cherche, c'est l'optimisation, le déplacement, ce qu'on veut, c'est plus d'oxygène pour courir plus longtemps, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on court dans ce jeu ! Ouais, c'est un peu de jogging simulator. Alors, Hervé, la run spoil l'histoire, un peu. Alors, un peu, mais ça va être rigolo, en fait, globalement, il y a de gros séquences break, et donc, vous allez voir la fin. Voilà, ça, par contre, vous allez voir la fin, ça, vous n'allez pas y couper, et, enfin, même si jamais on skip tous les dialogues visuellement, vous allez voir ce qui va se passer, quoi, donc ça, voilà. Mais tout ce qui est des trucs un petit peu intermédiaires, les quêtes de factions et des trucs comme ça, vous n'allez pas les voir. Alors là, vous avez vu qu'on a chopé un boost pack entre les barreaux, on est allé, littéralement, chercher l'interstice entre les grilles pour aller choper le boost pack, qui va nous permettre d'aider. Alors qu'on va peut-être parler d'un glitch qui va être important, début de run, qui est le cover slide. Ouais, le cover slide, voilà. Alors, en gros, quand vous êtes à couvert et que vous visez, votre personnage, il sort de couvert, et, en fait, si jamais vous rangez votre arme pendant que vous faites ça, le jeu, il pense que vous êtes toujours à couvert, et donc, dès que vous revisez avec l'arme quand vous la ressortez, et bien, ça vous projette, en fait, aux coordonnées là où vous étiez à couvert. Alors qu'il place les barils, parce qu'il y a un combat qui va arriver, et il place les barils explosifs aux endroits où vont sortir les pirates pour pouvoir les tuer pour vivre. Et voilà, alors qu'il va bientôt... Là, il set up son cover slide, voilà, exactement là, vous voyez qu'il est allé à couvert, il a retiré son gun, globalement, en fait, il a enregistré ses coordonnées à ce moment-là, et quand il va reviser, ça va le téléporter. Alors que là, vous voyez qu'il pousse l'in avec son tonneau, je trouve ça assez rigolo. Voilà, oui, parce qu'on ne peut pas pousser les PNJ avec notre corps, mais avec des objets, on peut. On va faire pareil avec Barret, d'ailleurs. Est-ce qu'il a eu son... Il a eu lampe, il a eu du bol, parce que dans cette trousse à pharmacie, il peut y avoir plusieurs trucs, et du coup, la lampe, c'est une drogue qui nous fait courir plus vite, donc voilà, cover slide... Voilà, on va aller dans l'ascenseur pour skipper du dialogue. Non, je rentre chez moi. Voilà, ça nous fait passer des scénettes, en fait, de faire cette transition. Donc voilà, c'est les dialogues. Cover slide ? Cover slide qu'il avait setup juste avant, donc pour se téléporter sur la console. On va en setup un deuxième, on va encore faire deux cover slides, et après, ce sera fini pour la run, donc profitez bien, essayez de les voir. On parle avec Barret, on va cover slide normalement. Encore une... Voilà, on en setup un autre, on va en faire un dernier, excusez-moi. Je ne lis pas mes notes, je suis collé à mon écran. Ça, donc, le retour de la vengeance, on fait progresser le... En faisant cette transition, on fait progresser, il y a des séquences de dialogue qui sont un peu longues. Globalement, il y a Barret qui nous fait « Ah, tu as trouvé un artefact, prends mon vaisseau et va à New Atlantis, parce qu'il représente Constellation, qui est en gros l'organisation dont on va faire partie dans tout le jeu. » Voilà, donc, en tant que mineur de combat, nous utilisons notre laser de minage pour tuer les pirates, ce qui fonctionne plutôt bien, on ne dirait pas comme ça, mais... Non, il était censé les faire tous exploser, il n'a pas réussi, malheureusement. Ils ne sont pas sortis, parce qu'ils peuvent ne pas sortir, en fait. Donc, voilà, c'est... Barret, il a un canon sur le bras ? Non, malheureusement, Barret est chiant à mourir. Oui, bah, comme la majorité des... Enfin, si, après, bon, ici, ils ont des petites histoires qui sont sympathiques et tout, ils ont plein de... Moi, je crois que je me souviens d'aucun nom, d'aucun compagnon que tu peux avoir, tellement ils ne m'ont pas fait d'effet. Enfin, je me souviens de Space Cowboy Adam Jensen, mais je m'en souviens parce que c'est un cow-boy de l'espace qui a le voice actor d'Adam Jensen, de Lewis X, donc voilà, c'est... C'est vrai, ça, Adam Jensen, putain. Je ne savais pas. Ah, moi, je l'ai reconnu direct. Oui, oui, non, non, c'est... Mais non, si, Barret, je l'aime bien. Brandy, il est rigolo, puis il a un petit charisme. Il a un côté un peu roublard, ouais. Ouais, c'est ça. Il est sympa, mais bon, ce n'est pas les PNJ de vos vies, on n'est pas sur du cyberpunk, quoi. Même, pour prendre un jeu qui est assez facile de comparer avec celui-là, donc Outer Worlds, qui est Fallout New Vegas dans l'espace par les mecs qui ont fait Fallout New Vegas. Et là, je me souviens du nom des compagnons, par exemple, alors que le jeu est sorti il y a 4 ans, quoi, donc... Alors, on parle bien de Outer Worlds et pas de Outer Wilds. C'est aussi un très bon jeu, mais pas dans le même genre. C'est même le meilleur jeu du monde, qui est le meilleur jeu du monde, et que si vous aimez les jeux dans l'espace, que si vous êtes venus ici pour voir Starfield, parce que vous aimez l'exploration spatiale, Starfield, c'est un peu le bas du barrel de l'exploration spatiale, c'est sympa, mais vous avez d'autres excellents jeux, et Outer Wilds, c'est le top. Voilà. Si vous aimez l'exploration spatiale, ça va vous faire tomber, ça va jouer sur cet amour-là. Même Starbound, c'est mieux, si tu vas par la fin. Alors oui, d'ailleurs, les petits malins repéreront en bas à gauche l'interface de FTL, de la gestion de l'énergie du jeu FTL. C'est le même. Enfin, ça fonctionne pareil, c'est la même chose. Ça a été honteusement volé. Mais en pas du tout pratique. C'est ça, mais en pas du tout pratique, parce qu'il faut utiliser, sur le clavier, il faut utiliser la croix du clavier. Oui, et puis même, en fait, ça demande de faire plusieurs choses à la fois. Le combat en vaisseau est très... Là, on attend les ennemis. On va passer le tutoriel, on attend les ennemis qui vont spawn après. On a mis notre énergie dans les lasers et dans le balistique pour leur bourrer la face avec plus d'efficacité. Je vais peut-être expliquer des trucs qu'on va faire tout le temps, qui sont deux types de skips. Vas-y, vas-y. Globalement, les travel skips et les landing skips, globalement, en fait, ça part du même principe. Quand on se lève dans son vaisseau, quand on est levé, on n'a pas les animations de déplacement, en fait. Donc, quand on va vouloir voyager dans l'espace entre plusieurs systèmes ou entre plusieurs planètes, on va se lever. Et un peu particulier, quand on va vouloir atterrir sur une planète, on va faire une variante de ça qui, là, pour le coup, est un glitch. on va commencer à se lever et au moment où l'animation de levage dont on se lève apparaît, commence, on va aller chercher la téléportation, le fast travel, l'atterrissage, qui, normalement, ne peut être fait que depuis le cockpit. Et ça, ça va nous permettre de skip l'animation d'atterrissage qui est une longue animation. Voilà. Donc, voilà, vous voyez qu'il se lève parce qu'on va aller sur une autre planète. Mais aussi, ça va avoir un autre effet, c'est celui de totalement cacher notre HUD. Donc, on ne va plus pouvoir voir notre stamina, rien du tout, ni interagir avec des objets au départ. Et il faudra ce quick save et quick load pour restaurer cette fonctionnalité, en fait, ce qui est plus rapide que l'animation de descente sur la planète. Donc, voilà, c'est la technique qui sera utilisée. Voilà, vous voyez, plus de HUD. C'est l'expérience cinématique. Sauf, évidemment, quand on sort le scanner. Oui, le scanner qui vous permet de scanner des trucs sur la planète. Pareil, c'est un peu comme le quédex chiant, ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc là, on est en train d'aller tuer des pirates qui... Voilà, on leur pousse gentiment un baril pour qu'ils jouent avec, mais le baril explose. Quel accident tragique. Et normalement, il est possible de négocier aussi. Il y a tout un côté speech, on peut parler aux gens, etc. On va s'en servir, d'ailleurs. On va s'en servir, on va s'en servir, oui. On en parlera plus à la fin parce que ce sera le climax un peu. Alors que là, c'est bon, on arrive à Gemison, on va aller à New Atlantis et est-ce que tu veux expliquer le zip ? Là, la hache magique, les aventures de la hache. Globalement, quand vous prenez une arme de mêlée, que vous sautez, que vous gardez et que vous faites un quick save, quick load alors que vous retombez par terre au bon moment, ça peut vous permettre de passer à travers les murs, en fait. Là, vous allez faire une démonstration. Voilà, chose que nous allons faire pour accéder parce que comme dans tous les jeux de Bethesda sur le Creation Engine, les vendeurs, tous leurs items, ils sont dans des coffres qui sont cachés en dehors de la map, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller piquer 72 000 crédits dans le coffre du vendeur de vaisseau. Alors, sachant que ça, c'est possible que sur le Release Patch, que sur la version 1.0 parce qu'après, elle a été modifiée par Bethesda qui se sont dit non, no fun allowed, on vous retire le coffre, on vous le met ailleurs. Pour préciser un petit peu sur le zip, en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que quand on fait ce mouvement de saut, blocage avec une hache en troisième personne, c'est vraiment des conséquences très particulières, on a un petit dash en avant. Voilà, il a passé. Alors, c'est vachement du moins de faire. Vous pouvez voir qu'il s'est pris plusieurs fois. Et perso, moi, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. voilà. Globalement, ce qu'il va se faire, c'est qu'on va aller chercher le moment exact où on a une grande accélération. Parce que cette accélération, on va la garder, on va la faire passer dans la quick save et on va profiter du coup, du... En avoir besoin pour un combat plus tard et on pique de quoi faire de la drogue parce que la drogue, ça fait courir plus vite, de lente particulièrement, qui est une drogue qui permet de courir plus vite. Donc, voilà, c'est la drogue de mouvement, la drogue parcours, entre guillemets. Donc, bizarrement, dans un speedrun, aller 35% plus vite, ça nous intéresse. C'est ça. Alors que là, on va aller suivre la mission principale. On n'a toujours pas fini la première mission. On va aller à la loge, rencontrer... Voilà, il a claqué un amp, donc ça lui permet d'aller plus vite, notamment l'ampe qu'il avait chopée dans le vaisseau de Barrette. Là, on va très vite et on va aller rencontrer tout le monde pour aller faire les premières missions et vous allez voir que c'est là que ça va être assez marrant parce qu'il y a 19 missions dans le jeu. On va bientôt finir la première et vous vous dites, si chaque mission met entre 5 et 10 minutes, on ne va pas s'en sortir. ne vous inquiétez pas, il y a une astuce. Voilà, on ne va pas toutes les faire. On ne va pas toutes les faire parce qu'on va séquence break le jeu. Certains grands pas pour l'homme. C'est ça. Je n'ai rien noté sur cette partie-là. C'est vraiment de la discussion. On rencontre Walter qui est le seul PNJ un peu intéressant du jeu, notamment ses interactions avec sa femme qui m'ont tué de rire. Ça doit être le seul moment d'écriture du jeu qui m'a un peu fait rigoler. Non, il y a des bons moments d'écriture. Soyons pas vaches quand même. Le jeu est un éclatement de bonnes choses dispersées dans un néant. C'est comme regarder les étoiles. Quand on les regarde de loin, tout a l'air d'être à côté, mais quand vous voyagez d'une à l'autre, il y a du temps. Quand même, l'écriture du jeu brille à certains moments. Il y a quelques passages qui sont cools. Il y a le système de création de vaisseau qu'on va voir qui est hyper bien, qui pourrait complètement carrer un jeu. Mais là, il est juste dans un jeu pas intéressant. C'est ça. Moi, ça m'a ajouté 50-70 heures de jeu, ce système de vaisseau. En même temps, il est vraiment bien. Tu peux vraiment construire ton vaisseau en mode « Moi, je veux plus de réacteurs. » Il est vraiment hyper bien. Il serait mieux à sa place dans un meilleur jeu. On va faire un vaisseau qui a plein de réservoirs de fuel parce que notre but, ça va être d'aller le plus rapidement, le plus loin possible dans la galaxie. Et pour ça, on va avoir le plus de réserve d'hélium 3 possible parce que le fuel dans Starfield n'est corrélé qu'à la distance à laquelle on peut traverser. Là, on fait de lampes et on va faire plein d'ampes. On va faire l'usine de drogue. Voilà, on passe en mode Walter White dans quelques instants. Absolument. Alors oui, le système de skill est un petit peu spécial parce que tu peux mettre le premier point dans un skill comme tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Tu gagnes un point de skill à chaque fois que tu montes de level globalement. Mais pour avoir le droit de mettre plus de points de skill dans un skill, il faut d'abord faire un truc. C'est un peu un mix entre Skyrim et Fallout 4. où il faut faire 10 backstabs avant d'avoir le droit de mettre un deuxième point en discrétion, par exemple. Alors, par un peu spécial, on entend complètement claquer, évidemment. Il y en a certains, ça va, ça se fait assez naturellement. Autant il y en a certains, tu te demandes à quoi ils pensaient. mais les trucs de biologie où il faut scanner 50 animaux différents. Voilà, 3 réserveurs de fuel sur notre vaisseau, c'est trop cool. Donc, on a bien réutilisé les 78 000 boules qu'on a chopées à ce mec, d'ailleurs. On lui a acheté un vaisseau avec la thune qu'on lui a piquée dans son coffre out of bounds. Donc, on a un vaisseau parce que pour finir le jeu, il faut avoir une grande capacité de jump parce que notre capacité de fuel détermine à quel point on peut jumper loin. Il y a des planètes qui sont un peu hors portée, notamment la dernière où on doit se rendre. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas finir le jeu sans upgrader votre réservoir de fuel. Ce n'est pas possible. Alors qu'on va avoir, on arrive petit à petit au grand séquence presse. On va aller sur la planète Il-A-2. Donc là, vous voyez qu'il va faire plusieurs... Il va aller très loin dans la map. C'est parce qu'on va aller dans une zone de late game. On va aller sur la planète Il-A-2 ou pour une raison ou une autre. Comment dire ? Est-ce que je le dis maintenant ou est-ce qu'on réserve la surprise un petit peu ? Après, globalement, on va passer... C'est la douzième mission. Voilà, il le fait là. On va aller à un point précis de la planète qui est la treizième mission. En fait, il y a l'énigme de la treizième mission qui est accessible si jamais on sait exactement où aller. Ce n'est même pas aléatoire, c'est Cid. Ce sera toujours la même planète. on peut y tomber par hasard et là, on sait exactement où on va et on va y aller résoudre l'énigme et en fait, le jeu va dire « Ah ! Tu as accompli la treizième mission. Vas-y, la quatorzième ! » Donc là, on utilise le builder de Outposts parce que vous pouvez construire des Outposts aussi. Pareil, une mécanique qui serait super bien dans un jeu genre avec un multijoueur. Là, on s'en sert pour Quick Travel. Ah ! Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est une nouvelle strat que je n'ai pas vue dans la… Parce que d'habitude, on faisait la marche de Jésus. On marchait sur l'eau. On faisait Sleepary de Jésus. Alors, cette fin, ça me permet d'expliquer un petit truc parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un up warp. Ça va nous servir plus tard. En fait, globalement, quand vous allez à Outbound, le jeu, il faut qu'il trouve un moyen de vous remettre dans les limites du jeu. Si vous avez quelque chose au-dessus de vous, en fait, il va vous téléporter littéralement aux coordonnées littéralement au-dessus de vous. C'est ça. En gros, il va chercher le point stable, le point de sol stable le plus près au-dessus de vous et il vous met là. Alors que voilà, là, on fait Jésus. En fait, globalement, avec une manipulation de boost, en boostant un moment précis, on peut slide sur l'eau. En gros, il faut activer le boost au moment où on touche la surface de l'eau. Ça, c'est pas trop dur à faire. Franchement, j'y suis arrivé. Enfin, pour un coup de main, bien évidemment. Et du coup, ça nous permet de glider sur l'eau et c'est la manière la plus rapide de se déplacer sur l'eau. Donc, on va essayer de le faire le plus possible. Alors que, petit énigme, voilà, on a gagné. Enfin, pas encore. Là, on fait une, je n'ai aucune idée. Je dois t'avouer, je ne suis pas allé aussi loin que ça dans l'histoire. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Non, globalement, on essaie de chercher l'origine des artefacts qu'on a récupérés. la quête principale, c'est ça. C'est essayer de comprendre à quoi ils servent les artefacts. Et là, on est littéralement, on vient de passer 30 heures de jeu. Voilà, c'est là en gros, il y a The Hunter qui, donc Daft Punk, voilà, c'est Daft Punk qui nous attendent. Et là, normalement, il nous parle comme si jamais il y a des événements hyper importants qui se sont passés et en fait, alors que pas du tout, bien évidemment. Il faut savoir que vous pouvez découvrir ça par hasard. Lui, c'est un speedrunner donc il y va parce qu'il sait qu'on peut le faire en avance entre guillemets mais il est possible de le faire par hasard. Donc voilà, donc dites bonjour à Daft Punk. Truc très marrant. Alors je vais ne pas spoiler mais à ce moment-là, il y a le Hunter et il y a l'émissaire et l'émissaire en fait révèle qu'il est une personne qu'on a rencontrée plus tôt. Je ne vais pas dire dans quelles conditions mais à ce moment-là, c'est censé quand il révèle son visage être une grosse révélation sauf que cette personne-là, globalement, on ne l'a pas vraiment rencontrée. J'utilise des phrases pour ne pas spoiler. on ne l'a pas vraiment rencontrée donc le jeu du coup met un playsolder et là globalement on a Jean-Kévin qu'on ne sait pas qui c'est qui est un PNJ de base et on est et c'est vrai, c'est vraiment mon dieu, c'était toi depuis le début Jean-Kévin. C'est ça, c'est que c'est random PNJ numéro 2 qui peut, en fait c'est un visage qui peut apparaître dans une foule parce qu'en gros il y a des PNJ qui ne sont pas vraiment interactibles mais qui se baladent dans les villes peuplées pour montrer que c'est peuplé globalement et ils ont des visages qui sont créés à random pour donner une impression de diversité et en fait comme du coup on n'a pas rencontré le PNJ en question parce qu'on a skipped les quêtes et bien il met un PNJ de full en fait il nous met un random PNJ numéro 2 et je trouve ça très drôle en plus bon alors j'ai un peu menti sur certains points ceux qui ont joué au jeu ils savent mais si vous connaissez l'histoire du jeu c'est particulièrement cocasse donc on va là voilà on va avant d'entrer dans la loge on va claquer un amp à un moment précis en fait parce qu'on veut que l'amp il s'arrête un peu plus tard dans la run à un moment très précis parce que ça va nous permettre de faire un zip voilà et on veut que l'amp s'arrête parce que si jamais il est toujours actif c'est encore plus dur de zip en fait donc il faut qu'il s'arrête pile au moment qu'il faut voilà alors je tiens à préciser que ce mec là a le chapeau le plus ridicule que j'ai jamais enfin quand je suis arrivé je pensais que c'était une blague ou genre est-ce que j'ai installé un mode non voulu parce que c'est vraiment super noche c'est parce que c'est un religieux oui non c'est un chapeau religieux mais enfin voilà c'est bonjour c'est vrai que c'est un peu ridicule mais bon voilà donc là on a skip aussi une mission parce que qui est liée à cette personne à Jean-Kévin sauf que Jean-Kévin on l'a pas rencontré du coup on fait pas sa mission voilà c'est littéralement ça donc on skip une mission et là il y a deux missions qu'on va faire parallèlement et ce qu'on va faire en fait c'est que on va aller faire la première et pour finir cette mission il faut qu'on se tape un audiologue très très long et pendant que l'audiologue va se jouer on va aller compléter l'autre mission c'est ça c'est une méthode c'est pour ça qu'on va ici en premier parce qu'il faut faire les deux faut faire les deux choses c'est ça donc là voilà on est allé chercher l'audiologue et là on va l'écouter en fait pendant tout ce temps et on va retourner faire la deuxième mission ok voilà c'est ça ils sortaient de la douche c'est vrai que ça fait un peu bonnet de bain et la première fois que je l'ai vu j'étais là ils sont sérieux c'est sérieux les mecs moi je sais pas c'est vrai que c'est ridicule mais il faut tout pour faire un monde non mais ce que je veux dire c'est que c'est censé être une religion majeure c'est genre la religion la plus grande pratiquée par les humains de cet univers et leur couvre au chef sacré c'est un bonnet de bain faites un effort sur le design les gens s'il vous plaît c'est ça on peut parler un peu de l'esthétique du jeu que moi j'apprécie particulièrement qui est quand elle est réussie beaucoup de gens qui ont appelé ça un truc que je donnerais au jeu et ça m'a surtout fait quand je suis allé voir le père de Space Cowboy Adam Jensen c'est que quand tu vas dans sa maison je te dis ouais quelqu'un vit ici en fait c'est pas genre encore une fois le jeu est pas horrible il est pas horriblement nul honnêtement je pense que ça l'aurait rendu beaucoup plus intéressant s'il avait été horriblement nul mais mais non il y a cet aspect là quand même effectivement il faut rendre à César ce qui va à César et donc là on va miner un artefact un supplémentaire c'est ça et on va s'enfuir en fait on n'a pas besoin de ah le screen qu'est-ce qu'il se passe c'est moi qui suis dans le vide intersidéral j'ai perdu Garcimor non non c'est désolé j'ai eu mon micro qui a dit t'es parti en même temps que le jeu j'ai pas compris désolé il était mal branché je pense j'ai cru que j'avais phasé que j'étais parti ça y est la fatigue m'avait rattrapé je m'étais endormi j'étais en train de rêver non non le jeu était parti Garcimor était parti je n'entendais plus rien non non je suis là c'est juste que je pense que mon micro était mal branché c'est la prise à la base ouais d'accord très pire donc maintenant c'est bon enfin désolé du coup je sais pas si jamais j'ai été interrompu dans ce que je disais mais voilà donc le jeu à crash bien évidemment ça reste dans le jeu même si celui-là est relativement stable oui franchement je m'attendais à pire pour être tout à fait honnête avec vous parce que oui c'est normal optimisé mais pas cassé voilà la petite anecdote en fait c'est que la raison pour laquelle je suis sur ce commentaire enfin la raison pour laquelle j'ai fait ce jeu et donc je suis sur ce commentaire c'est parce que j'ai changé de carte mère et il y avait un code steam pour Starfield qui était fourni avec quoi en gros sinon j'y aurais pas touché mais c'était genre bon maintenant que je l'ai on va voir tu vois alors à noter on est très critiques mais on vient aussi d'une place mais pas fini par contre j'ai quand même entre 200 et 250 heures de jeu dessus j'ai une certaine connexion avec ce jeu donc je me permets d'être critique en vue d'un certain amour premier qui a pu exister avec le jeu alors qu'on arrive à la NASA on arrive au quartier général la descente dans le quartier général de la NASA c'est aussi un bon moment c'est un des bons moments du jeu j'ai trouvé l'ambiance est plutôt réussie donc pareil il aurait fallu plus de moments comme ça et donc voilà ce qu'il va nous falloir c'est une batterie pour faire marcher l'élévateur et normalement on va vouloir que c'est l'ampe qui s'arrête avant la porte la porte de l'élévateur enfin avant une des portes du QG de la NASA en fait pour qu'on puisse faire du zip voilà là l'audiologue normalement on attend qu'il finisse parce qu'il faut que l'audiologue se finisse pour pouvoir accéder à cette porte là voilà c'est bon pile à l'heure pile à l'heure et donc là voilà on est au coeur de la NASA le coeur esthétique du film c'est ce NASA punk c'est cette extrapolation de l'esthétique de la NASA dans un contexte de SF moi je trouve ça très intelligent très intéressant mais ça peut paraître fade pour certaines personnes je peux comprendre alors moi j'adore le world building n'est pas mauvais c'est juste c'est pas tant le world building qui m'intéresse moi c'est plus l'esthétique visuelle en fait comment tout le jeu structure son visuel alors ok on va faire un zip et d'ailleurs c'est très intéressant vous avez vu qu'il est basculé en photomode on va devoir basculer en photomode parce que globalement il est facile de retomber in bands parce que les textures en fait les structures du jeu n'ont pas encore chargé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va zip être en out of band se mettre en bon là il n'a pas fait il n'est pas passé en mode photo mais normalement vous passez en mode photo pour laisser le niveau chargé alors que vous êtes toujours en l'air donc voilà donc là on est au OB et on va se déplacer bien sauter en plus on a le double jump de lampe dans le foie de jump et on va globalement se diriger dans voilà parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une descente avec des audiologues on découvre petit à petit ce qui est arrivé à la terre enfin c'est pareil un des bons moments du jeu dommage qu'il n'y en ait pas plus mais voilà lui il va juste complètement skipper tout ça et passer en dehors des limites du jeu parce que ça va plus vite oui alors je vois c'est vrai que bon c'est pas tant qu'on aime pas le jeu c'est que bah on est critique mais un peu tout le monde l'est et je suis désolé pour les gens vraiment qui aiment le jeu on essaye j'espère qu'on essaye d'en faire quand même apparaître les qualités certaines qualités qu'on a trouvées l'idée aussi de s'intéresser au speedrun et on le dit c'est pas un mauvais jeu c'est un jeu qui il faut le dire et pour l'instant dans un dans culturellement est un jeu qui est plutôt dans une relation critique avec son public alors que là voilà on est en OOB et on va faire comme tout à l'heure comme tout à l'heure qu'on avait fait un upward là on va faire la même idée sauf qu'on a rien au dessus et donc ce que le jeu va faire c'est ce qu'on appelle un center on cell et il va nous ramener à un point précis du niveau puisqu'il n'y a rien au dessus et qui est l'ascenseur de début c'est ça c'est en gros chaque map a un point de coordonnées par défaut on va dire et quand le jeu il ne peut pas vous remettre en au dessus parce qu'il n'y a rien au dessus de vous le void on va dire et bien par défaut il vous met là en fait pour éviter que vous tombiez dans le néant voilà alors que encore les Daft Punk c'est eux les Daft Punk voilà et en gros ils nous demandent pareil ça fait partie du scénario c'est quoi faire des artefacts il faut choisir son choisir de s'allier avec l'un ou l'autre il est aussi possible de leur dire à tous les deux d'aller se faire voir chose que personnellement j'ai fait quand j'ai fait l'histoire je leur ai dit je n'apprécie aucun de vous deux donc dégagez je ne veux plus vous voir par contre on va devoir les taper en vaisseau et ça va être une longue bataille de spatial donc tu connais peut-être les stratégies internes oui bah après le combat contre eux c'est il faut d'abord baisser le bouclier de l'un tuer l'autre et finir l'autre avant que son bouclier remonte parce que voilà en mettant tout dans les armes enfin toute l'énergie dans les armes laser c'est pour ça d'ailleurs que quand on a acheté le vaisseau on l'a modifié pour lui rajouter plus de canons parce que plus de canons ça fait plus mal c'est bien connu alors qu'on arrive à la mission Titanfall on arrive du coup à ce laboratoire scientifique où globalement on va alterner entre deux niveaux de comment dire de deux phases temporelles ouais en gros c'est voilà il y a un accident qui fait que le labo est coincé entre deux réalités et on peut aller à divers endroits du labo pour passer d'une réalité à l'autre une réalité où il y a genre des aliens insectoïdes très méchants et un seul survivant et une réalité où tout a l'air d'aller bien enfin entre guillemets donc là l'idée c'est qu'on a zip en fait on a skippé du dialogue on a skippé des interactions en zippant directement dans le niveau ouais parce que normalement il y a un mec qui nous voilà on phase en fait et il y a un mec qui nous guide au travers du labo puis qui nous fait mais vous venez de disparaître voilà vous venez de disparaître qu'est-ce qui se passe donc voilà et pareil ça avait été mentionné dans la vidéo qu'avait fait Tonatonos dessus justement mais il disait bah ouais en 2016 on a eu Dishonored 2 et Titanfall 2 qui ont fait deux niveaux où on est coincé entre deux réalités qui sont infiniment meilleurs que celui-là donc c'est ah oui il faut savoir que quand vous voyez passer à travers des portes c'est qu'une fois que la porte elle est en mode ouverte elle n'a plus de physique c'est-à-dire qu'on peut passer au travers même si l'animation d'ouverture n'est pas terminée en fait et ça pareil c'est un truc que vous pouvez faire en casu hyper facilement quoi donc la porte n'existe pas une fois qu'elle est ouverte au début d'une conception philosophique traverse la porte elle est ouverte elle n'existe pas c'est ça c'est une suggestion un peu comme les murs avec le zip et donc on va faire là un upward comme tout à l'heure on va il me semble que c'est là qu'on fait un upward non ? je ne dis pas de bêtises pareil un aspect du jeu qu'on ne verra pas du tout c'est les pouvoirs aussi c'est vrai qu'il y en a c'est vrai qu'il y en a vous pouvez récupérer des pouvoirs qui sont un peu l'équivalent des dragons shout de skyrim mais en version SF c'est ça alors est-ce qu'il va y arriver il essaye de zip pour passer au OB et pouvoir commander tout à l'heure un upward quand on est au OB et voilà et il va passer au OB et aller se toucher la limite à un endroit PCI pour être téléporté verticalement et voilà il arrive à la fin du niveau c'est très intelligent c'est pas facile à faire ça demande de faire un zip suivi de la navigation en OB pour arriver à un point précis donc là un nouveau zip comme vous pouvez le voir le zip c'est la star du run et du coup ça rend pour l'instant on n'a pas trouvé de meilleur setup que ça après le jeu est encore assez récent donc qui sait ce que le futur réserve mais le zip c'est la si on trouve un setup plus simple ça rendra probablement le jeu plus facile à runner parce que c'est vraiment dur à faire c'est vraiment chaud alors il y a un setup qui est un peu plus facile mais qui offre beaucoup moins de possibilités en fait on peut s'en servir pour faire des choses mais ça demande de naviguer entre les globalement de se glisser entre les textures entre les structures du jeu alors je ne suis pas trop renseigné sur ça mais ça existe ah oui il a fait un petit ah oui il faut savoir c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé mais quand il utilise son jetpack il l'utilise il l'a bindé sur une autre touche non c'est espace enfin vous réappuyez sur espace quand vous êtes en l'air pour utiliser votre jetpack mais quand on utilise l'espace pour utiliser le jetpack on va moins loin que quand on utilise n'importe quelle autre touche qu'on peut binder pour le jetpack donc pour une raison qu'on ignore enfin personne ne sait pourquoi donc voilà il fait des zips avec une autre touche en fait enfin quand il utilise son jetpack pour aller vers l'avant il n'utilise pas espace en fait parce que tu vas moins loin quand tu fais ça alors qu'on va arriver petit à petit vers la fin du jeu on a on a tous les artefacts il me semble et on va tout ce qu'il faut c'est ça pour construire construire le truc qui nous permet d'aller à la fin du jeu globalement et on va aller à la fin du jeu vers l'infini et au delà combattre les Daft Punk on va avoir globalement d'abord on a un combat en vaisseau il me semble si on va je vais noter oui c'est ça d'abord on va avoir le combat contre les Daft Punk en vaisseau oui c'est ça voilà qui font le combat ils peuvent être un peu trollesques pendant le combat ils peuvent décider de ne pas être très coopératifs sachant que comme on n'est pas hyper maxé dans la compétence pour conduire les vaisseaux il y a un certain nombre de fonctions un certain nombre de gens on tourne moins vite et ce genre de choses ça et comme on va être obligé de mettre toute notre énergie dans la puissance de feu on va pas être très maniable en fait et si jamais ils ont décidé de tourner autour de vous vous allez pouvoir vous retrouver à tourner sur vous même pendant un moment c'est ça c'est ça et puis en fait ils vont se téléporter donc on peut pas faire un combat traditionnel où on en focus 1 on le détruit parce que quand il a plus le bouclier il va se casser et il faut pouvoir éterner entre les deux maintenir la pression pour pas que le bouclier se régénère ça peut être un peu complexe donc voilà on va voir comment ça se passe il attaque le premier est-ce qu'ils vont être gentils ? hop ok il sort de son de bon bah oui ils ont ok il arrive à maintenir la pression il arrive à maintenir la pression mais c'est vrai que vous avez eu que la première réaction ça a été de se barrer il a pas voulu lui rendre la tâche facile oui c'est épée on remet la pression sur le deuxième ok ok il en a détruit c'est formidable c'est bon il a eu le premier et donc voilà maintenant il va faire le second pour l'instant ça va enfin ils peuvent être ah non je l'ai dit je l'ai dit bon ça va il s'est reculé il a pas continué parce qu'il peut vraiment tourner autour de vous et comme vous avez un vaisseau qui est moins maniable que le sien du coup ça peut prendre du temps il peut pas être très très sympa ok bon c'est bon ça s'est bien passé ça s'est bien passé donc là on va aller à la fin on va aller globalement à un temple enterré et on va globalement skipper en fait là on va faire pas mal de petits boost packs l'idée en fait c'est que si vous sautez avec le maximum de votre boost pack vous avez un bonus sur la puissance de propulsion mais là en fait comme il est en land skip en landing skip il n'a pas la vision sur ce ah il l'a eu c'est bon donc là on skip un combat en faisant ça contre plein de méchants ah ouais là on s'en fiche là on se balade là c'est vraiment que l'opti de déplacement ouh dommage celui-là il fait le backup qui prend quelques secondes de plus mais voilà il est possible donc là on va aller faire un dernier skip je crois que c'est non c'est pas le dernier skip du jeu c'est pas le dernier c'est pas le dernier pour en fait aller se propulser à l'intérieur sans en fait normalement il faut tuer les ennemis pour faire ouvrir la porte de manière assez classique mais là on va on va on va voilà donc là pareil il y a tout un truc on descend dans un temple caché sous un laboratoire etc c'est censé être le climax de l'histoire et voilà bon là bien évidemment on va essayer de skipper la majeure partie en fait en 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 zippant et en passant en topbound comme on l'a fait de toute façon depuis le début de ce run donc voilà ok est-ce que ça passe ça passe voilà et ça passe voilà on est dedans et on revient on revient dans les limites du jeu les murs ça n'existe que dans un sens oui les murs les murs n'existent que dans un sens donc quand vous êtes en topbound c'est assez facile de revenir dans les limites du jeu alors on en fait un autre pour passer au B encore une fois vous voyez c'est alors comme ils le disent c'est une question de timing et de distance au mur en fait c'est vraiment c'est beaucoup de paramètres il faut arriver à pause au bon moment pour choper la bonne vitesse à la bonne distance c'est un peu complexe c'est vraiment la technique la plus difficile mais en même temps la plus utile de toute la run donc là on va on va faire du parcours c'était le dernier zip il me semble oui bah c'est là de toute façon on va arriver à la dernière confrontation qui comme dans Fallout New Vegas peut se régler en juste discutant avec les gens avant on a un boss fight avant il y a un boss fight contre un mec qu'on peut pas raisonner mais après normalement on est censé combattre les Daft Punk à pied mais du coup on peut aussi essayer de les convaincre d'arrêter de faire ce qu'ils font en fait donc c'est aussi pour ça qu'il a mis le maximum de points qu'il a pu donc un dans Speech la compétence charisme pour parler avec eux on va séparer les Daft Punk c'est nous c'est notre faute c'est ça en même temps ils pouvaient pas faire mieux après R.A.M c'était vraiment le meilleur album de l'histoire de la musique donc là c'est une séquence obligatoire qu'on peut qu'on 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 peut pas skip alors je crois qu'on peut le skip avec un zip mais que c'est pas régu non et non c'est parce que globalement on est enfin on approche de l'anomalie et donc on voit des morceaux de de ce qu'on est de ce qu'on est censé avoir fait du coup parce qu'on est sauté complètement toute la toute la quête histoire mais on revoit un peu des moments pivots dans d'autres réalités c'est un peu, je ne vais pas spoiler et voilà il y est arrivé il est sorti, on a skippé l'élévateur donc là voilà, il récupère un flingue, des munitions, de la drogue tout ce qu'il faut pour un speedrun réussi et on va aller sur techniquement le boss final qui est globalement un boss classique plein de clones et lui invisible au milieu c'est ça et donc heureusement notre interface c'est qui est le vrai donc en fait, parce que quand vous mettez votre viseur sur le bon, il a marqué son nom alors que sinon il a marqué clone donc c'est pas une très bonne stratégie puisqu'on a notre interface qui nous dit directement qui est le bon ça va être cool d'essayer alors il troll un peu, c'est bon il est là voilà, il est invisible, on l'a eu c'est gagné et on va aller finir le jeu, ça va être un check un peu difficile parce que on va globalement aller viser, si vous connaissez un peu le système de persuasion du jeu on va aller viser des réponses qui sont plutôt dangereuses des réponses qui sont pas trop assurées des réponses orange mais qui vont nous permettre d'aller maxer en fait très vite la jauge de persuasion c'est une jauge, voilà persuader quelqu'un, il faut remplir une jauge en lui donnant des répliques qui sont plus ou moins risquées dans le sens où elles ont mais qui ont plus ou moins des chances de les convaincre et donc il faut remplir la jauge en un nombre d'essais donnés pour réussir à les persuader sinon il faut se les farcir et bon, c'est pas fait alors un réussi, il faut qu'il en réussisse un deuxième et c'est du premier coup premier coup, oh là là incroyable gros GG alors c'est moins aléatoire que Oblivion, Florent, TP mais il y a un peu le côté si l'aléatoire te hait tu vas rater le truc bon alors c'est pas fini encore mais quasiment en fait c'est là on va récupérer le dernier artefact et on va aller à la fin du jeu donc si jamais vous voulez pas vous faire spoiler la fin du jeu parce que ça va être très visuel en fait oui ça peut vous faire spoiler vous pouvez fermer les yeux vous laisser bercer par nos voix ou revenir dans une minute trente pour dire clapa mais c'est vraiment il n'y a plus grand chose on va aller on va aller se diriger vers la fin finir le jeu dire au revoir à Starfield voilà c'est ce qui va voilà donc c'est voilà on va on utilise les artefacts et voilà là ça va être la fin du jeu visuellement visuellement c'est assez spoileresque entre guillemets enfin on voit voilà ça répond ça sert à quoi les artefacts dans le jeu donc bon c'est si jamais vous c'est quelque chose qui vous si jamais vous voulez faire le jeu voilà c'est une force quand même qui est assez il y a quand même une certaine force de curiosité dans le jeu qu'il faut souligner je trouve ça vend bien son principe de départ voilà mais voilà là c'est la fin il se passe des choses des choses vont être dites des choses vont être vues le futur c'est maintenant le passé c'était hier donc voilà c'était ceci je vois qu'il y a des discussions civiles et argumentées dans le chat sur la qualité du jeu donc je suis impressionné de votre de votre discipline le chat c'est voilà mais donc l'avantage c'est que ça nous permet de pas avoir grand chose du jeu le speedrun et voilà et on se dirige petit pas par petit pas petit pas par petit pas c'est bientôt fini ne vous inquiétez pas ça va être time time et on est bon on est bon le record du monde est à 31 minutes 43 secondes pour les gens qui se posent la question il faut savoir qu'il existe une catégorie glitchless qui est à 1h31 minutes et 23 secondes et en NG+, c'est encore plus un délire parce qu'on met que 15 minutes en NG+, et oui oui parce que du coup c'est vrai qu'il y a des petites spécificités là aussi dont on va pas parler parce que ça pourrait être spoiler-esque ouais pareil c'est un peu spoiler-esque mais voilà on va dire que le NG+, c'est assez petite qualité disons qu'il existe dans la diégèse du jeu ok bah c'était Starfield alors voilà vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui se voilà si vous avez aimé le jeu et que vous avez été frustré par notre approche un peu critique bah déjà je m'en excuse alors pas besoin de s'en justifier mais en tout cas j'espère quand même que vous avez apprécié le commentaire un minimum on a dit du mal mais c'est parce qu'on voulait que le jeu soit mieux soyons honnêtes parce qu'on a vu le potentiel il y a des morceaux il y a des morceaux qui sont bien moi je dis je pars quand même d'une perspective qui est plutôt qui est plutôt enjouée et qui respecte les équipes créatives et c'est plus un échec structurel de production peut-être de communication etc mais le jeu a des qualités que j'espère qu'on a su mettre en avant voilà mais sinon si jamais vous voulez un meilleur Starfield il y a plein 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 de possibilités et jouer Outer Wilds si vous aimez l'exploration spatiale et que vous êtes curieux et que vous adorez explorer Outer Wilds meilleur jeu du monde et Outer Wilds qui est pour le coup plus comparable un bon RPG dans l'espace